Ce qui est très réjouissant dans ma nouvelle vie, c'est de partir de la farine de l'eau et d'arriver jusqu'à des clients qui reviennent vous voir en vous disant « Ah, le pain que j'ai goûté la dernière fois, il était terrible ! » J'ai tout plaqué pour devenir boulanger, un boulanger à ma façon. Ma boulangerie est différente de la plupart des boulangeries parce que je suis seul, je produis du pain seul et je le vends en direct avec mes clients. C'est très compliqué mais c'est un vrai plaisir de pouvoir être en face des clients pour avoir un vrai retour, ça fait partie aussi du projet. Ce que vous voyez, c'est mon pain, c'est-à-dire que je ne prétends pas faire le meilleur pain de quoi que ce soit, je ne suis pas en compète, mais c'est le pain d'Olivier. Les gens frissonne en disant ça. J'ai quitté l'activité de production de spectacle en me posant la question qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite et un des souhaits que j'avais, c'était de faire des choses avec mes bains et l'axe lié à la nourriture, au bien manger a été aussi le deuxième point. Le pain qu'on propose est un pain vivant et sans levure, ce qui m'intéressait, au levain, pour nourrir les gens et leur offrir un pain qui se conserve et qui est goûteux. Fierté du pain qui sort du four, c'est mon pain ! L'idée, c'est vraiment s'inspirer du passé pour penser à l'avenir. Le pain, qu'il soit nourrissant, qu'il soit rassasiant, c'est un peu le même propos, et qu'il se conserve aussi. Il y a un côté conservation du pain qui est important. Mes clients le gardent 3 à 5 jours sans problème. Les trucs et astuces pour conserver un pain, le mieux, c'est de trancher le pain quand il est froid. C'est bon. Et après, ce qu'on peut faire, c'est de l'emballer dans un torchon sec. Hop, on emballe. Ça respire quand même. Et voilà. Pourquoi le pain ? Pour la petite histoire, ma chérie m'a offert un stage à Noël, chez le nôtre, à Paris. J'arrivais du Mans. Et le soir, dans le TGV, j'avais mes baguettes et mes pains autour de moi. J'étais trop content de moi. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est là-dedans que je veux essayer d'aller voir. Et donc, j'ai passé mon CAP en 2018 chez Ferrandi, à Paris. Et d'un autre côté, en parallèle, je suis allé faire un tour de France pour aller voir les différents boulangers ou paysans boulangers qui me plaisaient par rapport au type de pain que je fais aujourd'hui chez Racine Aïssi Bémino. Le maïs, le chocolat noisette, le sarrasin et le petit épeautre. À votre bon cœur. Ma production au quotidien est différente d'une production d'une boulangerie conventionnelle. Pas de baguettes, pas de croissants, mais du bon pain qui va se conserver. Et donc, c'est aussi le fait de me différencier. Et donc, quand vous allez venir me voir à Aïssi Bémino, je vais vous proposer du pain à la coupe, donc au poids. Et après, je vais avoir des pâtisseries boulangères. J'ai fait le choix aussi d'avoir des brioches, des cookies, des biscuits, des choses qui sont vraiment liées à la boulangerie et pas à la pâtisserie. En fait, ce que j'aime bien dire, quand on me pose la question sur mon pain, c'est que je vous propose mon pain, en fait. Il y a un vrai impact entre le boulanger et sa production. Donc, vous verrez des différences, même d'un jour à l'autre. Oui, oui, il faut accepter de se remettre en question. Il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites aussi. Ça fait un an que j'ai ouvert et les premiers pains, ce n'étaient pas les pains qui sont là. Il faut que le lieu s'y fasse. Ce n'est pas mystique, c'est juste que l'atmosphère ici, avec le levain qui baigne dedans depuis un an, fait que ce n'est pas aseptisé et que le pain peut se développer comme il faut. L'aventure de Racine dans laquelle je me suis lancé, je savais que de toute façon, ce n'était pas standardisé. Donc, les débuts sont obligatoirement difficiles. Après, il y a une forme d'humilité à avoir par rapport à la qualité qu'on souhaite avoir et que je souhaite avoir sur mes pains. Le pain que j'aime n'est pas forcément celui de mon voisin et j'essaie de faire du mieux possible pour avoir quelque chose de chouette. Mais donc, il faut laisser les clients faire leur petit chemin chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501